Musique Le Bac Pro Plastique et Composite, nous sommes nous en tant qu'enseignant en contact avec les industriels. Donc aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas de chômage dans ce métier de plastique et composite. Et en ce qui concerne les matériaux composites, on a des entreprises locales qui elles-mêmes sont à la recherche de jeunes diplômés. Comme EAS qui travaille pour l'aéronautique, qui fait la maintenance des avions qui viennent du monde entier. On a aussi dans le milieu du nautisme des industriels qui font des bateaux, des catamarans, des yachts, qui sont aussi à la recherche de jeunes. Je ne savais toujours pas quoi faire, je suis tombé sur ce Bac Pro. Je me suis renseigné, je suis venu visiter le lycée. Et déjà le travail manuel c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc du coup je suis venu essayer, je me suis renseigné et ça m'a plu et je me suis lancé là-dedans. Après, si on parle le plus de la plasturgie, de l'injection des matières plastiques entre autres, donc là il faut être un peu plus mobile, on sort de la région. Mais même chose, c'est un domaine qui est très recherché. Et aujourd'hui la fédération de la plasturgie nous dit qu'il y a beaucoup de demandes et on ne trouve pas de gens pour occuper ces postes. Donc ici en trois ans, nos bacheliers peuvent gagner leur vie et trouver du travail en sortant d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada